... Nous sommes en train de travailler aussi à renforcer tout ce que nous sommes en train de faire dans la formation des personnes en situation de handicap. Nous l'avons déjà fait depuis plusieurs années, mais c'est quelque chose que nous allons accentuer pour permettre vraiment à ces personnes vivant en situation de handicap d'être mieux capacités, mais également d'utiliser la technologie, le numérique, pour pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement dans le marché de l'emploi. Aujourd'hui, le centre des handicapés au travail a besoin d'une extension et nous prévoyons dans les jours qui viennent de signer une convention qui permettra de bâtir vraiment l'un des plus grands centres d'affaires en matière de démantèlement, mais également en matière de recyclage des déchets électriques et électroniques. Avec ce centre qui va être mis en place, c'est des dizaines, voire des centaines d'emplois qui seront créés ici au Sénégal et nous espérons que ça pourra non seulement être ici à Dakar, mais également dans les 14 régions du Sénégal. C'est un projet à court terme qui devra se réaliser d'ici l'année prochaine. En tout cas, c'est notre souhait. La France a accordé déjà le financement et c'est quelque chose qu'on va réaliser dans les jours qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada